Et bonjour à vous les addicts, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de nouveautés, ça faisait un petit moment mais j'ai pas mal de nouveautés à vous montrer aujourd'hui, quasiment une dizaine et il y a notamment des nouveautés Valley of Paper Donc on commence tout de suite par cette créatrice que vous aimez tant, Valley of Paper et effectivement elle fait vraiment du très beau travail et une fois de plus vous allez voir qu'elle nous a fait de très belles choses Donc on a plusieurs planches herbiers, notamment celle-ci Alors je vous avoue que j'ai pas retenu tous les noms des nouveautés mais tout est bien expliqué sur le site Et en fait là je crois que c'est des herbes séchées en fait carrément, qu'elle a scannées Et elle en a fait des planches, donc voilà, il y a vraiment plein plein de détails vu que c'est des vraies plantes à la base Et ça rend super bien, j'aime vraiment vraiment ce concept, hyper chouette Donc on a une deuxième, il me semble que celle-là c'est Fleurs des Glantiers si je dis pas de bêtises Je suis pas sûre de ce que j'avance Mais voilà, donc toujours dans le même esprit herbier Ensuite on a cette très très belle planche Où là c'est donc, c'est des dessins, j'ai pas fait attention si c'était de l'aquarelle ou pas Bon ça a été fait au crayon couleur Et donc c'est une planche oiseau plus ou moins exotique Carrément exotique je pense, je suis pas très dans un oiseau Peut-être ça c'est une maison si je dis pas de bêtises Mais le reste je pense que c'est des oiseaux exotiques et je les trouve très très beaux Vraiment très très fan de cette planche Ensuite, j'ai pas très bien placé mes planches, vous voyez On retourne sur une planche de type herbier avec des couleurs un petit peu plus froides Mais rafraîchissantes je trouve pour le printemps ou pour l'été Voilà Hop, on va y aller Ensuite on retrouve une planche herbier en or et blanc Donc là c'est pratique parce que c'est comme ça Soit vous pouvez laisser comme ça pour faire un style un petit peu épuré Soit vous pouvez carrément venir colorier dedans comme vous avez envie Voilà, je trouve ça très sympa également Ensuite, on a une planche cactus qui là est vraiment faite à l'aquarelle pour le coup Écoutez, thème classique de l'été Toujours sympa Et puis là le verre rend hyper bien Je sais pas si ça rendra hyper bien à la caméra Mais en tout cas, en vrai c'est vraiment très coloré Très chatoyant j'ai envie de dire Mais c'est pas tout à fait ce mot là Très lumineux, voilà Très belle planche On finit par les planches de Valley of Paper Enfin avec ses planches de Valley of Paper Par la planche citron de Mars Effectivement on est au mois de mai aujourd'hui Mais je l'ai pris il y a pas longtemps Voilà, je la trouve sympa Je trouve que de toute façon le citron ça fait aussi bien l'été Que dire de plus Hyper chouette J'adore les couleurs Rafraîchissant Le citron je trouve que c'est toujours un thème sympa Puis en plus le jaune ça apporte énormément de lumière à votre décoration On passe sur mes dernières planches Alors mes dernières planches Comme je l'ai dit ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo Celle-là est pas si neuve que ça Parce que je l'ai fait il y a un moment J'ai complètement pété les plans En fait bon vous savez Surprise je suis fan du Japon Non c'est vrai incroyable Et je joue Et j'ai joué Beaucoup à Monster Hunter Là fin mars début avril Plutôt avril Ouais Et en fait ils ont fait un petit peu ce style japonais Et ces dessins un petit peu style estompe japonaise Comme ça Et je sais pas si vous connaissez Okami Sans doute pas Bref ça fait très Okami Et j'ai toujours adoré ce style Et là le fait de rejouer à Monster Hunter Enfin de jouer à Monster Hunter Et de voir ça Je me suis dit folie Maintenant que je peins Je veux absolument tester Et voilà J'ai donc fait cette planche Dont je suis très très fière Mais je conviens que ça parle sans doute pas à grand monde Mais moi je la trouve très belle Et peut-être qu'il y aura quelques fans du Japon Qui seront de mon avis Voilà donc la planche le parc japonais Je me tâte très très fort à faire une planche semaine Ça fait longtemps que j'ai pas fait de planche semaine Dites-moi si ça vous motiverait ou pas Voilà donc bon Très particulier Je vais rester sur un nouveau thème Un petit peu Qui parle à plus de monde Les légumes Voilà c'est la période où des plantations Même là des premières récoltes en l'occurrence Et j'ai fait cette petite planche légumes à l'aquarelle Je vais pas vous mentir Je suis hyper fan Je sais pas si c'est parce que j'aime pas de légumes J'aime pas de légumes J'en mange pas en fait quasiment Mais j'avais envie de faire ça quand même Et je suis hyper fière de mon résultat Voilà donc je vous ai fait aussi des herbes de Provence Alors c'est parce que j'ai le mieux réussi je pense Mais j'ai fait de mon mieux en tout cas Donc là c'est du thym Voilà Là c'est du romarin De la ciboulette Et du persil Voilà bon bah vous le savez J'habite en Ardaïche Donc c'est vraiment Dans le sud de la France Et on met de l'herbe de Provence partout Enfin en tout cas dans ma famille C'est ce qu'on fait Je sais pas si c'est cliché ou pas Mais dans ma famille c'est ce qu'on fait Et voilà J'avais envie de vous faire une petite planche Avec des légumes et des herbes de Provence Et j'en suis très fière Ça aussi Dites moi si ça vous intéresse De faire des stickers semaine comme ça En tout cas tout à l'heure Je me suis dit Mais folie Il faut absolument que je fasse des washi Pourquoi j'ai pas fait des washi Faut que je fasse des washi Avec ces stickers légumes Et j'espère que ça vous plaire Ensuite pour finir Celle là elle date d'il y a vraiment longtemps Mais je me rends compte Que j'avais juste fait une vidéo sur Instagram Et pas sur Youtube Donc voilà ma vidéo Youtube Celle là je l'avais faite En ce moment je fais vraiment des planches Ce sont ce que je suis en train de faire dans ma vie Encore vous auriez pas remarqué Et donc là je cuisinais pour une fois dans ma vie Et ça me gonflait J'aime bien refaire moi même Les recettes Enfin les recopier vous savez Mais ça me saoule C'est pas visuel J'aime pas lire Enfin j'aime pas lire J'aime pas lire mes recettes de cuisine Et je voulais un truc visuel Alors je me suis dit Ma folie Faisons des stickers Comme ça j'ai plus qu'à les coller en fait A décrire les étapes Et hop Je fais Vous mettez par exemple Là c'est pour les gâteaux Donc là vous mettez votre saladier Et s'il faut ajouter des oeufs Vous collez un oeuf au dessus du saladier Et vous faites une flèche Dans le saladier La farine vous collez au dessus Pouf La flèche dans le saladier Et après vous mettez un petit fouet Pour dire Pouf Il faut mélanger Et voilà Vous pouvez faire step by step Votre recette Et c'est ce qu'a fait Notamment Sonia de MyCoxyBull Vous retrouverez sur Facebook J'ai partagé son article De recette de Madeleine Et pour recopier sa recette Elle avait utilisé donc Bien ses stickers Pour faire quelque chose De visuel De coloré Et je trouve que Ça va plus vite Comme ça C'est un peu long à faire Sur le coup Mais après visuellement Vous revoyez votre recette Voilà C'est tout pour les nouveautés J'ai prévu de faire quelque chose Pour l'été Mais je vous avoue Que j'attends de partir en vacances C'est très bientôt d'ailleurs Je pars en vacances Du 9 au 16 juin Pas bien loin de chez moi Rassurez-vous Et je ne ferai pas Donc d'expédition Pendant cette période là Logiquement Puisque je ne serai pas chez moi Mais donc j'attends Ces vacances Pour trouver l'inspiration Et vous faire une planche sur mesure J'ai déjà quelques petites idées Parce que je sais grosso modo Ce que je vais faire Pendant mes vacances Mais voilà C'est tout pour cette vidéo Je me demande de plus en plus Si un de ces jours Vous avez envie Qu'on fasse Peut-être des questions réponses Ou un truc comme ça Sur Insta Ou je ne sais pas Dites moi J'aimerais bien dialoguer Un petit peu avec vous Et puis voir Ce que vous avez envie de faire Ce qui vous plaît Ce que vous faites en ce moment Et bah voilà Pourquoi pas trouver Des petites idées Et avoir votre avis Sur mes créations Parce que créer seule dans son coin Ça fait qu'on n'a pas Énormément de retours Malheureusement Sur ce je vous dis A bientôt sur la boutique Bye 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 bye